Musique Aujourd'hui je vais vous parler d'un outil que j'ai écrit. Alors je l'ai écrit il y a 3-4 ans parce que j'en avais besoin. Et j'ai publié le source il y a 2-3 mois. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a d'autres personnes qui auraient pu en avoir besoin aussi. Alors je ne suis pas développeuse donc c'est toujours difficile de publier son code quand on n'est pas développeur. Après au bout d'un moment il faut se jeter dans l'eau quoi. Alors déjà qui je suis ? Je m'appelle Laetitia Avrault. Et je suis actuellement consultante haute disponibilité chez Enterprise EBI. Je suis aussi assez impliquée dans la communauté post-gressuelle. J'ai été reconnue contributrice officielle du projet. Je suis trésorière de l'association Post-Resscuelle Europe. Et je suis aussi fondatrice du groupe Post-Gress Women. Durant cette présentation mes slides sont plutôt propres. C'est-à-dire que je n'aime pas quand il y a beaucoup de textes dessus comme vous pouvez voir. Je n'aime pas. Pourquoi ? Parce que je suis une maman et j'aime bien qu'on m'écoute quand je parle. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui ont besoin qu'il y ait des mots sur les slides pour s'y raccrocher. Dans ce cas-là je vous conseille d'aller sur mon blog mydbinotebook.org. Vous trouverez un lien vers mes conférences. Ça s'appelle ConfTalks. Et vous avez un lien direct vers les slides annotés avec beaucoup plus de mots qui expliquent ce que je vais dire. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site si vous avez besoin de slides annotés pour suivre plus facilement. Et dernière chose que je voulais vous dire avant de commencer vraiment, de rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez me suivre sur Twitter. J'essaye de garder un compte professionnel et de parler de bases de données et de Post-Gress. Mais c'est Internet. Donc il y a aussi des licornes, des chatons. Enfin tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Parce que c'est la vie. Alors je vais vous parler d'une extension que j'ai écrite qui s'appelle PG-Log. Qui est un outil d'analyse de log. Et la première question qu'on pourrait te poser c'est pourquoi est-ce que tu as écrit un outil alors qu'il y en a qui existent déjà ? C'est une excellente question mais les outils qui existent déjà ne me convenaient pas. Ils n'étaient pas assez flexibles. En tant que consultante, quand j'arrive chez un client, les outils d'analyse de log existants me permettaient d'avoir une bonne idée de ce qui se passait. mais ne me permettaient pas ensuite d'analyser les logs sur des problèmes spécifiques. Problème spécifique sur un user, problème spécifique sur une base de données, problème spécifique à un moment en particulier. Pour faire ces choses là, j'étais obligée de faire du grep et de remettre tout ça dans un autre fichier de log et d'analyser que ce fichier de log qui ne comportait que des données spécifiques. Ça devenait assez lourd à utiliser au jour le jour, c'est pour ça que j'ai décidé de changer. Alors, on vient de parler des extensions, ça tombe bien, c'est une extension de Postgres. Donc pour l'installer c'est très simple, il faut faire un Create Extension. Par contre, et je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est un outil d'analyse à froid, ce n'est pas un outil de production. N'installez pas cette extension en production. Vous vous installez sur votre laptop, sur votre desktop, chez vous, mais pas sur un serveur de production. Ou alors un serveur de production à part, dont le travail sera que l'analyse des logs et peut-être du monitoring, des choses comme ça. Mais pas sur un serveur de production critique. Ce n'est absolument pas le but de cette extension. Donc, comment l'installer ? Je vous donnerai à la fin le lien vers le GitLab, tout est expliqué dans le README. Si c'est mal expliqué, dites-le-moi que j'améliore le README, tout simplement. Et comme tout le monde n'a pas un Postgres qui tourne sur son post, et que ça peut être lourd d'installer un Postgres juste pour faire tourner une petite extension, j'ai créé un Dockerfile qui vous permet de créer un Docker qui a déjà l'extension, donc qui installe Postgres et l'extension. Et après, vous avez juste à intégrer vos logs pour pouvoir travailler avec. Donc, le Dockerfile, ça se passe comme ça. C'est très simple. Et ensuite, vous pouvez directement vous connecter à Postgres. Le port 5432 exposé, vous pouvez aussi vous connecter directement avec PSQL, si vous avez PSQL qui tourne en local. Donc ça, ce n'est pas important, parce que ça, c'est assez classique. Maintenant, comment l'utiliser ? Une dernière fois, pas en production. Vraiment, je ne tiens pas à être responsable d'un crash en production. Ce n'est vraiment pas mon but. Vous pouvez analyser avec cet outil tout log de Postgres pour un Postgres à partir de la version 9.0. Pourquoi ? Parce que déjà, les versions antérieures à 9.0, je ne vois pas pourquoi je les soutiendrais. Et ensuite, parce que le format du CSV log a changé à partir de Postgres 9.0. Mon extension se base sur le format CSV. Si vous avez des logs au format texte, vous ne pourrez pas utiliser cette extension. Si vous utilisez des logs au format texte, je vous conseille fortement de passer aux logs au format CSV. C'est vraiment quelque chose qui va être important. Je vous conseille aussi d'activer un maximum de choses sur les logs. Là encore, c'est tout écrit dans le README. Vous voulez voir les checkpoints, vous voulez voir les connexions, les déconnexions. Vous voulez voir la maintenance, vous voulez voir les auto-vacuums. Vous voulez voir tous les fichiers temporaires. Vous voulez voir toutes les requêtes qui font plus de 250 millisecondes. Toutes ces informations, c'est des choses que vous voulez voir dans vos logs. Ce qui m'est arrivé trop souvent d'arriver chez des clients où en fait, les logs, il n'y avait rien. Il y avait un problème, mais on ne pouvait pas voir parce que rien n'était tracé. Donc voilà, l'extension ne va pas servir à grand chose si vos logs n'ont pas d'informations. Tout simplement. L'extension se base sur une table partitionnée qui s'appelle la table PG-log. Parce que je suis super imaginative sur les noms. Donc cette table n'a rien de particulier. La structure de la table est décrite dans la documentation de Postgres. Lorsque vous passez au format CSV-log, la structure de la table est indiquée. Vous la trouverez également dans la documentation Postgres de l'extension File for Endata Wrapper. Puisque c'est l'exemple qui est donné par les File for Endata Wrapper. Au départ, mon extension, je l'ai créée avec justement des File for Endata Wrappers. Et je me suis rendu compte que sur des logs de 150 gigas, ça commençait à devenir un peu lourd en termes de performance. Donc on peut aussi intégrer les logs dans une vraie table. Après, tout le monde n'a pas des logs de 150 gigas. L'extension intègre des rapports qui sont déjà écrits. Par exemple, on a un rapport d'erreur. Moi, c'est la première chose que je regarde quand je vais chez un client. C'est combien il y a de fatales. Généralement, ils sont au courant s'il y a des fatales. Parce que ça veut dire que ça s'est arrêté. Mais on ne sait jamais. Donc combien il y a d'erreurs de niveau fatal, niveau erreur, warning, log. Et je leur dis, là, il faut zéro. Et là, tout ce qui est là, ça doit être analysé. On doit expliquer pourquoi c'est là. Alors les développeurs, ils n'aiment pas, généralement. Mais c'est une question de sécurité. C'est-à-dire que si on est spammé par des erreurs, des fatales ou des warnings dont on sait la source, on ne va pas regarder quand il y aura une erreur de type quelqu'un qui n'a pas le droit d'accéder à la base et qui essaye. Et un robot qui va essayer de faire un brute force à mot de passe, ça va faire beaucoup d'erreurs. Donc on va le voir. Si on analyse ça. Et là, c'est vraiment important en termes de sécurité. Donc une fois que j'ai regardé ça, que j'ai vu que, généralement, on a quand même beaucoup plus de logs de niveau logs. Si on n'en a pas beaucoup, c'est qu'on n'a pas beaucoup activé les logs. Après, pour chaque niveau d'erreur, on peut faire une analyse un peu plus poussée. Donc là, par exemple, on voit que sur les fatales, on a deux types d'erreurs avec leur nombre et depuis quand c'est apparu avec le min et le max de date. Là encore, il ne s'agit que de SQL. Il s'agit de vues. Vous avez accès au code de ces vues. Modifiez-les. Moi, ça, c'est des trucs standards que j'ai faits. Mais si vous trouvez des trucs bizarres, n'hésitez pas à aller voir. Par exemple, c'est bizarre qu'on ait un connection to client lost. Allez voir. C'est arrivé deux fois. Vous pouvez savoir quel user l'a fait. Vous pouvez savoir sur quelle base de données. Vous pouvez savoir exactement à quelle heure c'était, etc. Donc, vous avez accès à toutes ces informations puisqu'il ne s'agit que de requêtes SQL derrière. À la rigueur, ce que j'ai envie de dire, c'est que les rapports standards que je fournis, moi, ce n'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est que vous, après, vous allez pouvoir rajouter des closeware. J'ai créé aussi un rapport d'autovacuum pour savoir quelles étaient les tables qui demandaient le plus d'autovacuum parce que souvent, c'est une problématique qu'on a. Vous pouvez largement enrichir ce rapport en rajoutant, par exemple, la taille de la table, le nombre de lignes, le nombre de lignes mortes, etc. C'est vraiment des choses qu'il faut voir comme étant à améliorer parce que là, ma requête, elle est facile mais au final, quand je vais vouloir vraiment quelque chose d'utilisable pour démontrer quelque chose au client, je vais avoir une requête qui va faire plus d'une page parce que je vais rajouter beaucoup d'informations. On a aussi des informations sur les checkpoints, statistiques assez classiques sur le nombre de checkpoints. Le nombre moyen, la fréquence moyenne, la fréquence médiane. Je trouve qu'une moyenne en tant que telle, c'est peu parlant. C'est pour ça que souvent, je rajoute la médiane. Je fais pas mal de statistiques et je sais qu'une moyenne peut vraiment être trompeuse. Et ensuite, on a la durée moyenne et la durée médiane aussi des checkpoints. Mais on peut aller plus loin parce que c'est rare qu'une base de données ait une activité lissée sur toute la journée. D'habitude, on fonctionne avec des pics de production. J'ai fait un premier rapport qui fait des statistiques par heure. Vous pouvez bien sûr modifier cette requête pour créer un rapport qui fait des statistiques par minute sur une heure en particulier. Mais déjà, là, vous allez commencer à avoir, sur toutes les heures, des statistiques qui vont pouvoir vous dire que le pic, c'est entre 6h et 7h. Et ensuite, vous allez pouvoir créer un autre rapport qui va vous faire par minute entre 6h et 7h. Vous allez vous rendre compte que le pic, il est entre 6h13 et 6h17. C'est vraiment sur ce genre de choses qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Je suis désolée, ma slide est un peu petite. On ne peut pas tout voir. Mais vous avez les mêmes données que sur le rapport précédent. Les fichiers temporaires. Si vous avez été consultant, vous savez que c'est vraiment là où ça pêche généralement. Parce que WorkMem n'est pas bien CT. parce que c'est simplement difficile à CT correctement quand on ne sait pas ce que va faire l'application. Souvent, moi, ce que j'essaye de faire, donc là, c'est une présentation par percentile. C'est-à-dire qu'on a au moins 10% des requêtes, 10% des requêtes au moins qui utilisent 5 720 mégaoctets de fichiers temporaires ou moins, etc. Moi, généralement, mon but, c'est que j'exclus les requêtes qui utilisent beaucoup. Et là, on voit qu'il y en a qui abusent un peu. En excluant ces requêtes, j'essaye d'avoir, dans 80% des cas, de ne pas avoir besoin de fichiers temporaires. Donc, dans ce cas-là, il faudrait rajouter une clause where pour exclure les requêtes qui clairement utilisent beaucoup, beaucoup de fichiers temporaires. Et on aurait des nouvelles statistiques qui nous permettraient, et je pense qu'on serait aux alentours de... De toute façon, cette base est particulière, mais on aurait des valeurs peut-être aux alentours de... Je ne sais pas. Un giga, peut-être moins, je n'en sais rien. Là, ce qui est particulier, c'est que je n'ai pas pu fournir des données réelles de clients, puisque les logs des clients contiennent des infos confidentielles. Donc, j'ai travaillé uniquement sur les requêtes de ma base de test pour PG Log. PG Log intégrant des 150 gigas, forcément, on se retrouve avec des fichiers temporaires un peu particuliers. Mais je peux vous assurer que ça fonctionne très bien. C'est des statistiques qui fonctionnent très, très bien sur des données réelles. On peut aussi, bien sûr, voir les requêtes qui utilisent le plus de fichiers temporaires. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est que c'est ma requête qui permet de créer la table PG Log qui a utilisé énormément de fichiers temporaires. Bien sûr, on peut voir aussi les requêtes lentes. Et j'ai essayé, c'est pas parfait, c'est des regex, je suis pas la reine des regex, j'ai essayé de changer les valeurs fixes par des points d'interrogation. C'est un point qu'il faut encore que j'améliore. Un truc qui est assez important chez les clients qui n'utilisent pas de couleur de connexion. Souvent, on a des statistiques de sessions qui peuvent montrer que sur les moments de pique, on crée énormément de sessions et si le système devient lent, c'est pas de la faute de Postgres, c'est parce que le système Linux derrière n'est pas capable de forquer le système Postgres suffisamment vite. Ça, ça va se voir avec les statistiques de sessions. Si on a des sessions qui sont très, très courtes mais qu'on en a beaucoup, ça risque de poser problème si on n'a pas de couleur de connexion qui va pouvoir réutiliser les connexions. Dans ce cas-là, cette requête devrait permettre de le montrer et celle-ci aussi puisqu'elle va nous dire la fréquence, la durée moyenne d'une connexion par base de données, par username. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas important les rapports que je propose, c'est que des exemples et ce qui compte, en fait, c'est que vous êtes capable de créer n'importe quelle requête SQL sur les loques de post-graisse et c'est ça qui est important. Donc, bien sûr, je vous encourage à essayer mon extension si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, ne l'utilisez pas et encore une fois, pas en production, surtout pas. Et voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? En fait, tu as déjà pratiquement répondu, mais... Pas en production. Non, ce n'est pas une réponse. C'est un ordre, par exemple. Naturellement, tu n'exclus pas toutes les informations qui sont liées à ton outil. Oui. Ce qui est un peu dommage. Non, c'est parce que mes exemples sont basés sur ma base. Mais en fait, les logs qu'on va analyser, c'est des logs de clients qui ne contiendront pas ces informations puisque cet outil n'est pas installé en production. Donc, du coup, on n'aura pas ces données-là. C'est juste que je ne pouvais pas me permettre de montrer des logs de clients. ce n'est pas quelque chose qui se fait. D'accord. Je croyais qu'il y avait un peu les deux. Je croyais qu'il y avait un peu des données à toi. on analyse... Des données d'une base. Alors, cette extension fonctionne sur Postgres à partir de la version 12 et peut analyser des logs à partir de la version 9. Et ça analyse des logs sur un serveur Postgres qui n'a pas cette extension. Pour les fichiers temporaires, est-ce que c'est agrégé ? Est-ce que c'est par requête ou par back-end ? Et si c'est par requête, comment vous faites ? Alors, il y a une part par requête où justement, j'ai essayé de paramétrer les requêtes pour que si on change un nombre dans la requête, ce soit la même requête avec des regex, mais c'est très, très primitif. Ça mériterait d'être amélioré, franchement. Par contre, le premier, avec les pourcentages et les pourcentiles d'utilisation des fichiers temporaires, ce n'est pas agrégé par requête. C'est agrégé par nombre de requêtes et surtout par fichier temporaire utilisé. Moi, c'est l'outil que j'utilise le plus chez les clients parce que WorkMem n'est jamais bien cété. Et je ne leur jette pas la pierre parce que quand on ne connaît pas le système et qu'on le met en place, on ne peut pas savoir quelle est la bonne valeur de WorkMem. Et même quand moi, je conseille une valeur de WorkMem, au moment où je la conseille, peut-être qu'elle est plus bonne. Oui, alors WorkMem peut être cété par session, et c'est ce que je conseille quand je me rends compte qu'il y a certaines requêtes qui sont extrêmement gourmandes. mais sur un système global, mais sur un système global, la valeur de WorkMem, par défaut, de Postgre, c'est assez conservatrice voire même très conservatrice pour éviter d'utiliser trop de mémoire. Et du coup, on conseille quand même de la CT à une valeur un peu plus élevée, mais même, c'est en faisant fonctionner l'application qu'on se rend compte que souvent, c'est une valeur encore supérieure qu'il faut mettre. Question du chat, la normalisation des requêtes avec CoriID en version 14 pourrait être envisagée avec PGLog ? Oui, alors pour l'instant, moi, la seule chose que j'ai rajoutée pour la compatibilité PostgreS 14, c'était qu'il y avait deux nouvelles colonnes qui ont été ajoutées dans le format CSV, donc il fonctionne avec PostgreS 14, il fonctionne également avec PostgreS 15, je l'ai testé, mais effectivement, ça c'est quelque chose sur laquelle il faut que je me penche l'utilisation du Query ID, même s'il faut voir comment c'est fait sur l'anonymisation des paramètres. Une seconde question qui vient d'arriver, par rapport à PG Badger, quels sont les avantages de ton outil ? Alors, moi, les seuls avantages que je vois, c'est que je peux faire du SQL, c'est-à-dire que c'est vraiment flexible dans le sens où je peux exclure des parties de log qui ne m'intéressent pas, je peux dire, je sais qu'il y a eu un souci de prod entre 14h35 et 15h02, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que PG Badger, on pourra faire en restreignant le fichier de log qu'on va lui fournir en supprimant toutes les lignes avant et toutes les lignes après, mais c'est un peu artificiel. Là, et puis même si je me rends compte que finalement, ce n'était pas 14h35, mais 14h37, c'est juste une modification dans ma closeware. Donc pour moi, c'est vraiment au niveau de la flexibilité que ce travail. D'ailleurs, c'est limite des outils qui sont complémentaires. C'est-à-dire que Badger va être installé sur la production, va tourner et produire des rapports tous les jours, alors que PG Log va être plus là pour faire de l'analyse à froid après un incident ou si on veut faire un audit, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on utilisera tous les jours pour voir l'évolution. – Oui, petite question. PG Badger nécessite de passer les logs en anglais. Là, c'est la même chose ou si par défaut, les logs sont en français ? – Oui, c'est vrai, je ne me suis même pas posé la question. Pour moi, c'est hors de question d'avoir un Postgres en français. Oui, c'est une question que je ne me suis pas posée. Il devrait pouvoir parler français, mais je ne vois pas l'intérêt. Tous les systèmes que j'utilise, moi, sont en anglais. Donc, je n'ai aucun intérêt à faire cette modification. Après, si quelqu'un veut la faire, l'outil est sous licence PostgresQL, donc il n'y a aucun problème. Et on a toutes les traductions dans les fichiers .so dans les sources de Postgres. – Bonjour. Du coup, moi, j'ai une question. Est-ce qu'il faut tout loguer ? – Oui. Non, en fait, loguer, OK, ça prend un peu de ressources, mais le jour où il y a un problème, comprendre ce qui s'est passé pour empêcher que ça se reproduise, ça n'a pas de prix. Donc, oui, on paye les ressources. C'est un petit peu de processeur, un petit peu de mémoire et du disque, juste pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et c'est vraiment ce qui est le plus important. Et autre chose, souvent, je vois des solutions monitoring qui n'ont pas d'analyse des fichiers de logs. C'est une grossière erreur. Les fichiers de logs sont vraiment ce qu'il y a de plus important. Et avant de savoir combien il y a de connexions, etc., c'est bien plus important de savoir si on a des problèmes de logs, des dead logs détectés, des warnings, des erreurs, etc. Donc, pour moi, c'est primordial de faire une analyse des logs, que ce soit avec un truc aussi primitif qu'un grep régulier ou avec quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup plus évolué. Ce qui est important, c'est vraiment de surveiller ces logs. Et donc, tu mentionnais de tout loguer, mais il faut peut-être faire la distinction de loguer toutes les requêtes. Ah oui, c'est vrai. de la durée minimum à loguer. OK. Donc, je ne conseille pas de loguer la totalité des requêtes SQL, même si PodRest le propose. Et d'ailleurs, vous verrez, dans le readme, j'indique les paramètres vraiment importants à modifier et quelles valeurs je préconise. Souvent, ce qu'on fait dans les projets, c'est qu'on log le DDL, c'est-à-dire la modification de structure, mais on ne logue pas le DML, qui est la partie modification de données, ou même la partie sélection de données. Pourquoi ? Parce qu'une base de données, normalement, il y a beaucoup de sélections et potentiellement beaucoup de modifications. Donc, on ne log pas ce genre de choses, même si c'est possible, parce qu'en termes de perf, là, on va ralentir le système fortement. Par contre, les requêtes qui font plus de 250 millisecondes sur un système transactionnel, c'est vraiment quelque chose que vous voulez savoir. En fait, 250 millisecondes, c'est ce qui a été déterminé par Amazon comme le temps nécessaire au cerveau humain pour se rendre compte qu'il faut un temps. Et pourquoi Amazon a déterminé ça ? Parce qu'au bout de 250 millisecondes, les gens se rendent compte que ce qu'ils ont mis dans leur panier, en fait, ils n'en ont pas besoin. Donc, s'il faut plus de 250 millisecondes pour rafraîchir la page, on n'achète pas. C'est pour ça que les serveurs Amazon sont rapides. Mais du coup, c'est pour ça qu'on part sur cette valeur approximative de 250 millisecondes pour les systèmes transactionnels. Sur des décisionnels, normalement, on est un peu plus... On est capable d'attendre 500 millisecondes, une seconde. Au-delà d'une seconde, ça commence à devenir très lent. Et on est dans un monde où on n'est plus prêt à attendre. Alors, peut-être qu'on est d'accord pour récupérer les résultats partiels au bout d'une seconde et attendre trois secondes supplémentaires pour avoir la totalité des résultats. Mais c'est plus admissible aujourd'hui d'attendre cinq secondes devant un écran. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce n'est pas possible. Merci. Applaudissements ...